bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le quotidien du métier d'horloger et vous expliquer un petit peu le monde de la réparation j'ai un client qui m'a amené cette montre alors bon c'est pas une montre très haut de gamme c'est une petite montre pas très chère mais bon c'est sa montre il y tient et en fin de compte le problème c'est qu'il avait arraché la couronne donc la couronne était arrachée il y avait plus le remontoir pour la mise à l'heure donc il m'a demandé si c'était préparable donc oui ça l'est donc je lui ai fait un devis et le problème ce qui se passe c'est qu'il manquait pas que la couronne il manquait la couronne mais aussi on peut voir sur la carrure il manque le tube alors il faut savoir que aujourd'hui toutes les montres ont des tubes de couronne alors qu'est ce qu'un tube de couronne alors un tube de couronne c'est cela mais je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer en fait on peut voir ici en noir c'est la boîte donc c'est ça et en fin de compte il y a le trou le trou qu'on peut voir ici il est ici il est là voilà et en bleu j'ai dessiné le tube donc en fait c'est un tube c'est pour ça qu'on appelle ça un tube simplement à étage avec souvent deux diamètres bien ajusté au niveau de la boîte chasser avec un petit peu de code éventuellement mais souvent chasser en force et ensuite ce tu viens faire la liaison entre la couronne qui est représenté ici en noir ça en noir c'est la couronne donc en fait le le tube il est parfaitement ajusté sur la boîte est parfaitement ajusté sur la couronne et sur la couronne à l'intérieur il ya un joint qui permet la sur l'étanchéité alors on est d'accord que ça c'est pas une montre étanche absolument pas par contre ça doit quand même être étanche un minimum au moins en poussière et aux projections d'eau et à l'humidité et souvent ce qui se passe c'est ce que j'ai souvent remarqué souvent des gens sont dans le cas de figure de ce monsieur il a tout arraché bon ça peut arriver il s'accroche tout qui dégage et il va dans des ateliers alors ça me parait bizarre qu'un ennemi j'ai pas ça mais souvent on voit dans les bijouteries ou des points servites je sais pas comment on peut appeler ça ils mettent une nouvelle couronne sans tube alors ce qui se passe c'est que d'un point de vue si je reprends mon croquis hein d'un point de vue visuel de l'extérieur le tube ou c'est pas le tube finalement ça change rien il ya la couronne on peut la mettre à l'heure on peut tourner les aiguilles ça ça change rien extérieurement on peut pas le savoir par contre d'un point de vue dans les règles de l'art c'est pas bon parce que du coup il n'y a aucune étanchéité une fois de plus je rappelle c'est pas une montre qui est étanche pour aller dans l'eau mais ça doit quand même être étanche pour la poussière et les projections d'eau et l'humidité et souvent on voit des gens qui remplacent la couronne et qui ne mettent pas de cube alors du coup c'est un très mauvais travail parce qu'il n'y a absolument aucune protection contre les poussières et l'étanchéité et souvent bah très rapidement bah la montre à ses détériores parce que l'humidité rentre les poussières rentrent et puis bah la montre finit par s'arrêter et c'est dommage parce qu'il suffirait juste de mettre un tube pour faire un travail correct alors pourquoi ils mettent pas de tube alors ça moi je sais pas soit parce qu'ils sont mal formés soit parce que bah ils n'ont pas les compétences ou soit ils ne savent pas qu'il faut mettre un tube c'est ça aussi c'est aussi un peu ça qui fait la différence entre un véritable horloger et puis bah je pourrais dire un bricoleur mais pas quelqu'un du métier et en fin de compte des tubes on en trouve hein moi j'ai ici on peut voir des assortiments de tubes avec différents diamètres le diamètre de chassage de la boîte le diamètre de couronne et c'est après à moi d'ajuster et trouver le bon tube et c'est vrai qu'il se trouve là cet exemple c'est un très bon cas de figure c'est que bah le l'alésage dans la carrure c'est un code bâtard c'est à dire que aucun diamètre du tube de cette boîte là qui est un des assortiments les plus complets mais après j'en ai d'autres un des tubes j'en ai je sais pas combien de boîtes ne correspond parce que c'est un alésage bâtard donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire bah j'ai trouvé ce tube là qui correspond à la couronne que j'ai sélectionné donc là dessus ça correspond bien donc je vais vous mettre dessus voilà la couronne va bien sur le tube par contre au niveau de la boîte ça ne va pas c'est beaucoup trop gros le tube est beaucoup trop gros donc là qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut je vais aller reprendre autour mon tube et aller grignoter de mémoire 5 dixièmes ou à 5 dixièmes je ne sais plus combien pour aller grignoter pour aller parfaitement pouvoir ajuster mon tube sur ma boîte voilà donc je pense aussi que c'est pour ça finalement que des gens ne mettent pas de tube c'est parce qu'en fait les gens qui n'ont pas de matériel qui n'ont pas de tours qui n'ont pas de compétences peut-être qu'ils veulent mettre un tube ils n'en trouvent pas parce que c'est spécifique ils n'ont pas de tours pour ajuster bah ils ne mettent pas de tube voilà alors bah c'est du très mauvais travail très mauvais travail parce que finalement le client paye cher une prestation très mauvaise et qui tiendra pas dans le temps voilà donc ça c'est quelque chose que moi personnellement je vois très très souvent à l'atelier des gens qui vont mais je pense en toute bonne fois chez des horlogeries bijouteries des gens qui vendent des montres qui font un peu de SAV mais c'est pas un SAV sérieux qui n'est pas fiable qui n'est pas performant et qui n'est pas fait dans la rue de l'art même si une fois de plus je le rappelle même si un tube pas de tube c'est fonctionnel c'est à dire qu'on arrivera à mettre la montre à l'heure mais dans le temps ça ne fonctionnera pas voilà donc une fois de plus c'est le quotidien du métier d'horloger que je vous montre que j'essaie de vous expliquer bon bah moi je vais aller ajuster mon tube je vais prendre mon tube autour je vais l'ajuster le client ne paiera pas plus cher voilà moi pour information tige couronne je facture 20 euros je pense que c'est très correct et là j'ai pas facturé le petit temps en plus que je vais mettre pour ajuster ce tube et parfaitement le chasser voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur le quotidien du métier d'horloger vous aura plu si vous avez des questions tout ce qui est tube, étanchéité, couronne n'hésitez pas à les poser en commentaire à bientôt